En fait, je me tiens bien, parce que si je m'étais mal tenu la dernière fois, j'ai attrapé des mecs par le col et je mettais deux tables dans la gueule. Et je me voyais faire caca sous lui, parce que ça m'est déjà arrivé. J'ai attrapé des mecs par le col de ce système-là, donc je l'ai attrapé, j'ai mis deux mâles dans la gueule, ils m'ont pété, j'aurais dû faire prout. C'est l'air qu'il faisait quand il y a la trouille, il faisait au mou. Il aurait pu faire caca. Oui, ben, la liberté. Liberté d'expression. Elle s'arrête ou commence celle des autres. Vous m'avez compris ? Oui, on t'a compris. Oui, absolument. Le problème, c'est que... Moi, je ne pense pas que la liberté d'expression s'arrête, elle ne s'arrête pas. La liberté d'expression, qui va m'arrêter ? Non, ce n'est pas la liberté d'expression, d'ailleurs. C'est la liberté tout court. C'est la liberté tout court dont on dit qu'elle s'arrête ou commence celle des autres. Absolument, ce n'est pas la liberté d'expression. On n'est pas obligé d'agresser les autres, quand même. Mais on n'agresse pas les autres. Eh bien, liberté, il y a des gens... Oui, il y a des gens. ...sous prétexte... Oui. ...de liberté... Oui. ...qui agresseront les autres. Tu parles des ennuis qui sont mis sur la radio, là ? Oui. Ben oui, on est d'accord. Eh bien, soi-disant qu'ils ont la liberté d'expression, mais ils n'ont pas la liberté d'emmerder le monde, quand même. Ah, ben oui, oui. Ils ont la liberté... Alors oui, alors, donc, reste à définir ce qu'on appelle l'expression et la liberté de l'expression. Qu'est-ce qu'on définit dans l'expression ? À ce moment-là, il faudra peut-être redéfinir le mot expression. En effet, la liberté d'expression, ok, la liberté d'emmerder le monde, c'est pas une expression à la limite qu'on peut tolérer, parce que d'une certaine manière, pour emmerder le monde, il faut être à la limite au même niveau, c'est-à-dire qu'il faut être en face, il faut avoir le courage d'être en face de la personne pour l'emmerder et accepter sa réaction en retour. Or, quand on le fait à distance, planqué derrière un téléphone, qu'on a besoin de s'entourer d'amis pour le faire, il y a quand même une attaque en ombre qui est quand même assez lâche, ainsi que dans le comportement. D'ailleurs, on voit très bien que ceux qui savent qu'ils ont fait une connerie, parfois, raccrochent d'eux-mêmes. Guéridon, tu n'obtiendras jamais de ces gens-là de venir en face. Mais non, c'est là la problématique. Mais tu n'obtiendras jamais, c'est pas la peine, tu te bats contre des moulins vents, là. Je me bats contre personne, je fais simplement une remarque, en essayant d'éveiller leur conscience, en disant quel intérêt tu peux avoir d'agir planqué derrière ton téléphone, en quoi ta fierté peut être grande, et ton mérite peut-il être grand, et la considération qu'éventuellement même tes camarades pourraient avoir sur toi pourra être grande à partir du moment où tu le fais planquer. Quand tu as envie d'imposer quelque chose, quand tu as envie de faire quelque chose, fais-le en face des gens pour voir leur réaction, pour assumer leur réaction. Le faire planquer, c'est ne prendre aucun risque. Mais Guéridon, depuis des mois que tu t'essayes de... Tu vois bien qu'il n'y a rien à faire, enfin. Oui, mais quelle solution tu me proposes ? On n'a pas de autre arme que d'accueillir les gens... En fait, tu as dit toi-même que tu pouvais lutter contre ça. Non, je ne peux pas lutter, je ne peux pas empêcher les gens d'appeler. Alors comme ça, tu vas supprimer la radio. Je ne veux pas supprimer la radio, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt si ça ne se stoppe pas. Je ne vois pas l'intérêt de venir pour moi-même. Je dépense des frais d'essence pour venir pour faire 160 km aller-retour. Par conséquent, c'est nous qui serons punis. Eh bien oui, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse à partir du moment où on n'a pas la conscience de ces gens-là ? Moi, je suis désolé. Je veux bien venir faire de la radio pour des gens qui ont envie d'entendre une émission qui se passe depuis des années comme elle se passe, avec l'évolution qu'il y a eue et qu'il y aura encore. Mais je ne peux pas aller contre des individus qui ont décidé qu'il fallait que ça fonctionne comme eux ont décidé. Moi, je n'ai pas les moyens de me défendre, Lucienne. Tu dis « il n'y a qu'un faux con ». Attends-tends, c'est « il n'y a qu'un faux con ». Je suis désolé ? Je n'ai pas. Non, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je suis désolé. Tu as dit que tu avais des dossiers ? Mais le dossier, il est en train de finir de se constituer, figure-toi, Lucien. Ce n'est pas simple d'aller déposer une plainte. Il faut quand même quelque chose de complet. On n'est pas dans un pays procédurier en France. On n'est pas dans un pays procédurier. Il faut réunir un certain nombre d'éléments qui soient, comment dire, audibles pour une juridiction. Alors là, qui a eu... De toute façon, les actes sont signés, je pense. Les actes sont signés déjà. Ils sont signés. Ce n'est pas aussi simple que ça, Lucien. J'ai aussi autre chose à faire de ma vie que de perdre du temps à revenir sur un gain pour aller déposer une plainte. Mais ça se fera ! Parce qu'il y en a qui me poussent à bout et qui veulent me titiller pour savoir si ça va se faire. Qui sera sûr ? J'ai des gens qui travaillent pour moi. J'ai des gens qui travaillent pour moi. Et j'ai des bons contacts chez les autorités compétentes. Donc voilà, il faudrait peut-être que certains s'en persuadent. Iridon ? Oui. Mais tu as qui qui te soutient ? Un certain nombre d'auditeurs. Que tu as des soutiens derrière... Un certain nombre d'auditeurs. Mais ça ne te regarde pas, en admettant. Non, non, ça ne te regarde pas. Ça dépend de quel soutien on parle. Je sais qu'il y a des gens, ne serait-ce que les auditeurs qui sont habitués de cette radio, en ont ras-le-bol d'être emmerdés par une bande de 30 ou une quarantaine de durlue-berlues qui se font manipuler par un meneur. C'est-à-dire que ce sont des moutons qui suivent et qui viennent les uns derrière les autres pour dire des conneries qui sont les mêmes depuis des mois, en plus. Mais surtout, c'est les bons qui prennent pour les mauvais. Voilà, c'est les bons qui prennent pour les mauvais. Mais ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Mais je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de pouvoir, dans l'immédiat, de faire arrêter ça, Lucienne. Je n'ai aucune certitude que l'action que je vais mener va faire arrêter les choses. Ah bon, on continue ! Comment ? Je n'en sais rien, Lucienne. Mais tu parles comme un livre. Tu es en train de me parler comme un livre, comme si on pouvait faire cesser ce genre de choses. On vit dans un monde qui a évolué. On en a parlé tout à l'heure de l'évolution d'Internet. Luc, tu en as parlé. Ce n'est pas aussi simple. Parce qu'Internet, c'est une zone de non-contrôle. C'est un truc international, Internet. Ce n'est pas la France qui gère. Et la France, comme c'est un pays de relative liberté, on ne peut pas faire arrêter n'importe quoi sur Internet. Aux grands dames, malheureusement, des gens qui voudraient le faire parce qu'ils veulent se préserver d'un certain nombre d'actions, d'individus malfaisants. Mais c'est très compliqué. Il faut démontrer qu'ils sont malfaisants. Il faut démontrer un certain nombre de choses. Mais je m'y attelle. C'est pour ça que ça demande un peu de temps. Il y a une chose que je ne comprends pas. Moi, je les reconnais tout de suite. Mais moi aussi, je les reconnais, Lucienne. Mais je ne peux pas passer mon temps à couper quelqu'un qui arrive. Quand tu entends quelqu'un qui a une voix à peu près normale, que tu dis que tu laisses une chance, on a tort de laisser une chance. Donc, je vais arriver et je ne vais faire que du filtrage. En admettant que les prochaines semaines, Billy ne sera pas là. Ce n'est pas lui que je peux mettre au standard. Je ne peux mettre personne au standard. Pour mettre quelqu'un au standard, il faut des gens habilités qui connaissent l'auditoire, qui connaissent comment ça fonctionne, qui savent reconnaître les voix et qui ne seront pas piégés au téléphone hors antenne. Je peux vous dire que je mets quelqu'un, même quelqu'un que je connais, je peux vous dire qu'il y aura des individus encore qui passeront au travers des maïds parce que moi-même, j'aurai de la suspicion sur n'importe quelle nouvelle voix. Malheureusement, il y aura peut-être sur le filtrage qu'on va faire des nouvelles voix qui seront des gens, qui seront des auditeurs traditionnels et que malheureusement, on prendra pour les 18-25. C'est ça le drame. C'est ça le drame. Guérison ? Oui. Est-ce que je peux m'exprimer ? Bien sûr. Souvent, je t'ai demandé si vous aviez la possibilité, avec un appareil, de déceler des numéros de téléphone. Et tu m'as dit, c'est très compliqué, mais ça existe, et il nous faut un budget suffisant pour pouvoir effectivement regarder qui téléphone par l'intermédiaire d'un lecteur ou un... Oui, Gérard, mais même un commissariat... Non, mais je t'arrête là ! Non, non, non ! Si, je t'arrête là ! Parce que la machine ne fait pas tout ! Même un commissariat de police se fait appeler par quelqu'un qui usurpe un numéro de téléphone. Oui, enfin... Bon, alors, ça veut dire que ce n'est pas la panacée ! Mais il n'y en a pas 40 ! Ce n'est pas la panacée, ce genre d'appareillage ! Oui, il y en a... Parce qu'en principe, la police, normalement, on t'appelle la police, le numéro, il est identifié ! Absolument ! Il est identifié, mais là, c'était un faux numéro ! Enfin, c'était le numéro de la radio qui s'affichait au commissariat alors qu'on n'appelait pas de la radio ! Oui, oui, oui ! Bon, alors, ça veut dire que le système... Voilà ! Qu'il y a des logiciels qui permettent de détourner ce genre de trucs ! Qu'il y a des petits malins qui ont créé des moyens pour détourner les appareillages de reconnaissance des numéros ! Qu'est-ce que dit Paul sur la question ? Paul, qui, je le rappelle, est un technicien supérieur, et qu'est-ce qu'il dit de cela ? Il dit que la radio n'a pas les moyens de se payer ce genre d'appareil actuellement ! Alors, s'il faut des moyens, est-ce qu'on ne peut pas lancer un appel à l'auditorat, de façon à ce que vous payez un appareil suffisamment sélectif pour surchoir à ce genre d'inconvénients ? Je ne sais pas, je pense que c'est malheureux d'en arriver là ! Oui, Jean-Claude ? Je viens d'avoir une idée, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un appel, justement, sur Internet, puisqu'il y a des skills qui permettent de récolter des dons sur Internet ? Oui, on entend ça, oui ! D'abord, ce n'est pas à moi de le décider, c'est à la direction de la radio, en admettant, mais moi, je n'y crois pas trop, moi, je n'y crois pas trop ! Je pense que les gens ont d'autres soucis, malheureusement, qu'ils utilisent la radio, parce qu'elle leur prend un petit peu de leur temps, elle occupe un petit peu leur temps disponible, quand les gens s'ennuient la nuit, que, malheureusement, ils n'ont peut-être pas les moyens de participer à une quête pour qu'on s'équipe d'un matériel, je suis désolé ! Moi, je vais te dire, Guéridon, justement, moi, mon émission, je l'aime beaucoup, parce que le soir, elle me permet d'entendre une voix, quelque chose qui est vraiment intéressant, et je ne la connais pas depuis très très longtemps, mais j'aime beaucoup, et là, comme ce soir, il y avait un sujet qui m'intéressait, je me suis dit, je vais appeler, je vais essayer de transgresser un peu mes problèmes d'agoraphobie, je vais essayer d'appeler, et c'est pour ça que j'aime beaucoup, mais je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'il y ait autant de gens et un meneur, parce que tu l'as dit, il y a un meneur... Oui, oui, qui s'en défend, d'ailleurs, mais malheureusement, on a trop de preuves contre lui, quoi. Mais comment il sait ça ? Comment il arrive à ramener les gens avec... Mais vous êtes en train de faire de la publicité sur les meneurs, là ? Elle est faite depuis longtemps, la publicité, Gérard, enfin, bon, bref. J'essaie de me poser la question. C'est qu'on peut visiter, mais ce n'est pas poser la question qu'il faut faire, c'est être drastique. Est-ce qu'on peut demander de l'argent à l'auditorat, tout simplement, pour qu'on ait un matériel suffisamment sélectif pour empêcher ce phénomène ? C'est tout. C'est une idée, c'est comme une autre. Oui, non, mais c'est une idée, je pense. Mais moi, je pense que le mieux, ce serait de demander, justement, sur Internet et de lancer un appel aux dons. Je ne sais pas si c'est possible, vu que c'est la direction qui doit le déceler, mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra. En tout cas, voilà, moi, je trouve ça dommage que des individus puissent... Ça ne s'est jamais passé à l'époque de l'explosion de la bande FM. On a eu des trubillons, mais on gérait ça à l'antenne en direct, même, puisqu'il n'y avait pas de standard. On ne faisait pas de standard, donc les gens essaient scratcher dès qu'ils venaient de dire une connerie qui n'étaient pas dans le temps de la radio et d'une émission. Mais jamais des coups aussi vicieux que ce sera, quoi. Jamais. On a en fait une génération, on a en fait une génération, j'appelle ça les têtes à claques, mais pas les têtes à claques qui nous font rire sur Internet, mais de véritables têtes à claques de mômes qui, à mon avis, ne se sont pas pris assez de bave dans la tronche pour leur apprendre qu'il y avait à avoir des valeurs avec les compatriotes avec lesquels on vivait sur cette terre et qu'on ne doit pas s'autoriser à emmerder les gens comme on le veut parce que ce qui facilite leur tâche, c'est qu'ils se croient à l'abri. Parce qu'en France, l'Internet, c'est un truc international, c'est compliqué, il y a des dérivations pour arriver d'un point à un autre, comme on le faisait avant au niveau du téléphone, on savait qu'on faisait passer par tel réseau pour éventuellement alléger les lignes en cas de surnombre, etc. Donc on faisait transférer par des standards qui se trouvaient à l'étranger puis revenir l'appel par tel ou tel réseau ou relais, je ne sais quoi. Là, c'est à peu près pareil, l'Internet, c'est une toile, ça porte bien son nom, c'est une toile. Donc c'est une toile et malheureusement, dans cette toile, il n'y a pas que des belles araignées. D'accord, mais je vais encore me répéter, dans les débuts, quand tu nous racontais qu'un tel disait ceci sur Internet, etc., je te disais encore, ce n'est pas de la radio. Voilà. Oui, mais est-ce qu'on doit se priver ? Non, mais Gérard, Gérard, t'es hermétique, moi je suis désolé. Non, mais moi je suis hermétique, je veux entendre les voix. J'essaie de vivre avec mon temps, je ne vois pas pourquoi je ne me priverai, je me priverai parce qu'à la limite... Ils t'ont privé, ils t'ont privé. Mais pourquoi je me priverai de donner la parole à des gens qui ne se sentent peut-être pas... Il y en a tellement qui se sentent. Oui, mais il y en a peut-être qui ne se sentent pas et qui préfèrent, voilà. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas appeler parce qu'ils ont des gens qui dorment à côté d'eux. Et alors, que faisaient ceux qui vivaient la même chose à notre époque ? Ils n'avaient pas les SMS ni Internet pour s'exprimer autrement. Aujourd'hui, cette technologie leur donne la possibilité. Parce qu'il y a des petits trous du cul qui utilisent et qui font dériver l'utilisation de ces outils, on devrait s'en empêcher ? Bah oui. Ah bah bravo. Tu vois bien les limites. Ah bah bravo, ça s'appelle du chantage. Et le chantage fonctionne alors ? Absolument. Puisque des individus utilisent à des mauvaises fins un outil formidable qui est mis à la disposition, alors à ce moment-là, ne permettons pas à ceux qui voudraient l'utiliser pour en faire un bon usage, ne le permettons pas de l'utiliser parce qu'on est emmerdés par une poignée d'individus qui est minimaliste. Absolument. Ah bah ça veut dire qu'on ne progrère jamais rien. On ne fait jamais rien qui progrère. Le progrès, il vient de ce que tu mets dans les entonnoirs. Mais là, mes enfants, là, mes enfants, si j'éteins le message live, vous croyez que ça les empêchera d'appeler ? En tout cas, tu leur donneras... Là, je vais éteindre l'écran. Je vais éteindre l'écran. Je ne lis plus les messages live, je ne lis plus les SMS. Est-ce que vous croyez que ça va les empêcher d'appeler ? Non. Ils ne sont pas manifestés sur les messages live au départ, ces individus. Ils sont arrivés au téléphone. Parce qu'ils ont bien compris que l'émission, elle était interactive par le biais du téléphone. Vous avez la mémoire courte. Ils ne sont jamais intervenus sur les messages live et les SMS au départ. Tu les relais ? Non, je parle au début, quand ils sont arrivés. Ils n'étaient pas sur les messages live et par Internet. Ils étaient essentiellement au téléphone. Comment tu peux le savoir ? C'est moi qui l'ai subi, Gérard. J'ai quand même encore un peu de mémoire. Tu ne vois pas la différence entre un bon auditeur, on va dire, sain et un autre ? Tu ne vois pas la différence sur Internet ? Je te parle du téléphone, Gérard. Je te parle des premières interventions des 18-25, qu'il se passait à l'époque en période de vacances scolaires. Oui, d'accord. Mais tu as dit au début de l'éclatement de l'AFM, je ne sais pas quoi, etc. Il n'y avait pas toute cette possibilité de hackers. Il n'y avait pas tout ce... Non, parce qu'Internet n'était pas développé. On gérait les intervenants de l'antenne, on les gérait en direct. Donc, il y avait des gens qui étaient scratchés. Voilà. Mais on était plusieurs. Demande à Balou, on était plusieurs. Moi, je suis tout seul, c'est totalement différent à gérer. Donc, ce n'est pas la peine de faire de la radio. Tu vas toujours être ennuyé, et nous aussi. Tu vas toujours être ennuyé depuis quelques temps, oui. Parce qu'une poignée d'individus a décidé d'emmerder le monde. Voilà. Et on n'est pas les seuls visés, puisque quand on n'est pas là, on va faire un canular sur Europe 1, et avec fierté, on le repasse dix minutes après sur le net. Donc, ils ont raison, ils ont gagné. Attendez, pas tous en même temps, Luc ? Il y a une solution aussi, parce qu'ils ne s'attaquent réellement que qu'est-ce qui est gratuit. Donc, essayez de mettre une taxe sur le numéro. Allons-y, mettons une taxe sur le numéro. Voilà, donc on pénalise à nouveau les auditeurs. Encore une fois, je vais faire comme Lucien, je vais dire qu'ils ont gagné. On va taxer le numéro. C'est-à-dire que les auditeurs qui, jusque-là, n'avaient pas forcément beaucoup de moyens, qui appelaient parce que ce n'était pas cher, ils vont être pénalisés. Donc, comme toujours, quand on prend une loi en France, il y a des individus qui détournent la loi à leur avantage, et donc, par conséquent, ça fait du mal. Moi, j'en ai marre de ça. J'en ai marre. Oui. De toute façon, on sera pénalisés parce que tu ne viendras plus, il n'y aura plus de radio à cause de ces imbéciles. Alors, de toute façon, on sera pénalisés. pour être pénalisés. C'est ce qui risquerait peut-être d'arriver. de toute façon, si la plainte ne donne rien, ne les calme pas, moi, c'est sûr que j'arrête de venir dans ces conditions. Eh bien, oui, mais oui, mais je suis bénévole, moi, je ne suis pas salarié. Donc, voilà, j'estime qu'on n'a pas à leur donner l'antenne plus que ça, alors qu'on a essayé de leur donner l'antenne, de leur donner des chances de faire quelque chose de productif. Ils ont décidé de l'utiliser autrement. Ils sont dans leur délire, qui est strictement personnel, qui n'a aucune ambition de plaire à un grand nombre de gens. C'est leur petit délire entre 30 et 40 personnes. J'estime qu'à ce moment-là, on devrait leur faire payer une cotisation pour intervenir sur la radio, comme on fait payer une cotisation aux animateurs qui viennent faire des émissions ici. Alors, on n'utilise pas un outil qui coûte cher pour faire des conneries comme ils le font. Je suis désolé, voilà. Quand on a des valeurs, on pense un peu à ça. Yeridon ? Oui ? Mais j'ai une question. C'est pas... Tu parlais tout à l'heure de... Comment ça s'appelle d'avoir une machine pour décrypter un numéro ? Mais c'est pas illégal de faire ça à par hasard ? Non. Non, sous certaines conditions, non. Sous certaines conditions ? Mais elles ont déjà existé, ces machines. Mais Yeridon, tu sais, ils tapent aussi la journée ou pas ? Oui, ça leur est arrivé, y compris sur d'autres radios, bien sûr. Ah ouais ? Ah, il m'étonne quand même. Ah, il s'acharne. Vas-y. Ouais, je m'en t'aime. Et on va faire les mêmes gags, voilà. C'est le même. Mais en plus, celui qui dit qu'il n'est pas un meneur, c'est lui-même qui fait les canulars sur des radios comme Europe 1 et qui a tellement un but lui-même qu'il repasse l'enregistrement dix minutes après. Et qui fait les montages des autres enregistrements qu'il chope sur la radio à droite à gauche où il mélange des voix, voilà. Après, c'est l'archétype de la tête à claque même, quoi. Ils ont l'impunité. Ils ont l'impunité pour l'instant ? Bah oui, ils ont l'impunité pour l'instant. Ils ont l'impunité pour l'instant. Ils ont l'impunité pour l'instant, oui. Ils ont l'impunité pour l'instant, oui. Ils ont l'impunité. Pour que la reprise du petit pot dans lequel je les ai achetés et du retour dans le grand pot dans lequel je vais les mettre leur donne toute leur chance de s'épanouir chez moi. Mais c'est tout, j'ai pas d'autre pouvoir, moi. Ah, il y a des gens qui n'ont pas de pot. Non. Quel bon mot, c'est Gérard. Ça pousse. Il en s'appousse, voilà, exactement. Non, voilà, quoi. Moi, je trouve ça dommage, quoi. Parce que moi, des jeunes, des générations, j'en ai connu à la radio. Je suis jamais tombé sur ce genre d'individu, quoi. Je suis jamais tombé sur ce genre d'individu. Et ça m'inquiète beaucoup par rapport à notre société, quoi, en fait. Parce que si c'est l'avenir de demain, bonjour. Non, il y a des gens bien. Oui. Mais ces gens-là qui font des canulards, justement, ils n'ont pas honte dans leur famille, par hasard ? Non. Ah, ben non, t'en as même un dont le papa est très, très, très satisfait. Très fier de ce que son fils fait, apparemment. Bien sûr. Oui, oui, oui. Il y a vraiment de quoi ? Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.